Mon sujet de thèse s'intéresse à la façon dont on essaye de réduire la vulnérabilité des populations face au risque d'inondation urbaine au Costa Rica. La vulnérabilité, en géographie du risque, est définie comme la proportion à être endommagée par un événement, en l'occurrence par inondations urbaines. Les inondations urbaines, ce sont des inondations qui adviennent, ces débordements d'eau qui adviennent au sein de la ville et qui donc viennent perturber le fonctionnement du système urbain. Au Costa Rica, ces inondations ne sont pas le résultat d'une crue lente comme celle qu'il y a pu avoir à Paris en 2016. Ce sont le résultat d'un phénomène de ruissellement et de saturation du système d'assainissement dans le cas d'une précipitation très intense. C'est-à-dire que ce sont des inondations qui peuvent durer peu de temps, mais qui peuvent advenir très rapidement et très violemment. Face à ce problème, les instances publiques vont mettre en place des dispositifs de gestion de risque à l'échelle locale, des comités de riverains dans les quartiers les plus affectés au Costa Rica. Mais comme tout dispositif local de gestion de risque, ça va donner lieu à des débats, à des tensions, à des négociations entre acteurs concernant le risque d'inondation. Il va y avoir des conflits entre les fonctionnaires municipaux et les habitants qui ne voient pas le problème de la même manière et qui donc ne vont pas formuler les mêmes solutions face aux inondations urbaines. L'objectif de ma thèse est de comprendre pourquoi ces dispositifs, alors qu'ils sont mis en place pour réduire l'impact de ces inondations à l'échelle des quartiers, ne marchent pas aussi bien que le voudraient les fonctionnaires municipaux. En effet, ces dispositifs de gestion de risque à l'échelle locale vont donner lieu à des débats, à des tensions, à des conflits entre acteurs concernant le risque d'inondation. L'objectif de ma thèse est donc d'interroger ces débats, ces conflits et de comprendre mieux le risque d'inondation et donc pourquoi ces dispositifs ne marchent pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Au cours de ces trois ans de thèse, j'ai réalisé une cinquantaine d'entretiens auprès des différents acteurs concernés dans deux quartiers de Saint-Cosé, deux quartiers que je compare. J'ai réalisé des observations dans des réunions, dans des formations et j'ai réalisé un travail photographique au sein des deux quartiers afin de bien comprendre le contexte dans lequel se développe mon sujet de thèse. Le contrat doctoral de l'IDA, en me demandant d'être au Costa Rica dix mois par an, m'a permis justement d'approfondir et de mener dans les meilleures conditions ce travail de terrain de façon rigoureuse. Merci. Merci.